Comme je disais, l'écriture, au fait, nous l'utilisons pour les annulations et ses comptes. Ça sera, au fait, le compte 603 pour les marchandises, le compte 73 pour les produits finis et les matières premières. Donc, comme illustration, on va faire l'application numéro 3. L'application numéro 3, c'est le stock. Donc, on nous dit ici, inventaire intermittent. Pour l'inventaire intermittent, on va avoir ici, stock de marchandises. On nous dit 10 débuts de l'exercice. 10 débuts de l'exercice. Ensuite, 11, en fin d'exercice. Pour simple rappel, lorsque vous voulez avoir ou faites l'inventaire intermittent ou permanent, lorsque vous voulez valoriser ou avoir un stock de marchandises, à savoir si vous faites l'inventaire. Donc, ici, celui-là, on vient à avoir ici, à faire stock initial, lorsque c'est le vent du marchandise, donc pour les marchandises. Ça sera stock initial, c'est ça. Oui, stock initial, moins stock final. Initial, moins stock final. Lorsqu'il s'agit des produits finis, lorsque vous faites l'inventaire, ça sera stock final, moins stock initial. Ici, pour les marchandises, lorsque le stock initial est supérieur au stock final, cela est considéré comme une charge. Donc, en termes d'inventaire, en termes d'écriture comptable, vous allez avoir le compte 603, par exemple. Et en contrepartie, vous allez avoir le compte de stock. Lorsque le stock final est supérieur au stock initial, la critique que vous passez, c'est le compte 31 et en contrepartie, le compte 603. C'est pas si on s'est compris. Lorsque le stock, en termes d'inventaire, le stock initial est supérieur au stock final, ici, c'est considéré comme étant une charge. Donc, vous débitez le compte 603 au crédit du compte 31. Lorsque c'est le compte 31 et le compte 603, ici, qui est débité, ici, qui est crédité plutôt. Donc là, normalement, votre stock, il a augmenté. Et en termes de valorisation, vous avez au fait, normalement, ici, une valorisation, un inventaire qui a diminué. Donc, c'est la dotation au stock, ici, normalement, qui diminue, ici, en principe. On nous dit que le stock de marchandises est de 10 au début des exercices et de 11 au fin des exercices. Donc, ici, illustration, écriture. On rétrace, ici, on rétrace, là, on fait ça, on fait. Donc, ici, comme on l'a dit au départ, pour illustrer, normalement, on doit annuler le stock initial. Donc, le stock initial, il est de 10 au début des exercices. S'il est de 10 au début des exercices, il faut l'annuler. Donc, pour annuler le stock initial, lorsque vous avez l'acquisition de votre stock initial, vous débitez, vous avez débité au départ le compte 31, en contrepartie, soit du compte tiers, le compte tiers chez qui vous avez, au fait, normalement, fait l'acquisition, entre autres, si c'est chez un fournisseur, ou si vous avez payé un compte de la classe 5, trésorerie. Chez nous, ici, le compte tiers étant débité, était un compte, normalement, d'actif, d'un compte qui est débité. Donc, pour pouvoir diminuer, pour pouvoir annuler, il faut le créditer. Et pour le créditer, il faut utiliser le compte 603, qui est la variation du stock. Voilà, variation du stock. Donc, ici, on va utiliser le compte 603, variation du stock. Par le crédit du compte 31, qui était précédemment, j'ai dit que les comptes de débit diminuent au crédit, ils augmentent au débit. Les comptes créditeurs diminuent au débit, augmentent au crédit. Ça, il faut que vous ayez ça à l'esprit. Tout compte débiteur du bilan au débit, normalement, augmente. Au crédit, diminue. Tout compte crédit au débit diminue, au crédit augmente. C'est la loi au fait de la comptabilité. Il faudrait que vous ayez ça à l'idée. Donc, le compte 603, variation du stock de marchandises. Variation du stock, marchandises. Par le crédit du compte 31. Donc, c'est un compte de débit, au crédit, il va diminuer. Donc, on va mettre ici, marchandises. Le stock, le montant, on a dit 10 au début. Donc, ici, on va avoir 10. Là, on va avoir 10. Donc, en libellé, on va mettre annulation. Annulation du stock. Stock de marchandises. Ça, c'était la première écriture. On a dit, il faut annuler le stock initial et constater le stock final des S6. Ici, dans notre cas ici, on a annulé notre stock initial qui est de 10. On va maintenant constater notre stock final qui est de 11. Donc, pour le constater, c'est comme si on faisait l'acquisition au fait de marchandises. Donc, il faut créditer le compte 31. Donc là, on va avoir un marchandise. Du montant de 11. Ensuite, il faut venir diminuer la variation. Donc, ça sera le compte 603. Variation. Variation de stock. Marchandises. Pour le montant de 11. Si vous le regardez très bien, on a dit quoi au départ? On a dit que la variation. Est-elle égale à quoi? Stock initial moins stock final. Lorsque le stock initial est supérieur à notre stock final ici, on considère comme étant en fait normalement une valeur qui est stockée dans notre entreprise. Lorsque c'est le contraire, le stock final est supérieur ici normalement. Donc, on va voir ici, tout simplement ici, on va faire notre comptanté du compte 31. Lorsqu'on fait notre comptanté du compte 31, on a le compte 31 au crédit de 10. Oui, on a le compte 31 au crédit de 11. Donc, lorsque nous faisons un thème de solde, ça devient en fait un solde débiteur. De combien? De 1. 11 moins 10, ça me donne 1 ici. Si nous voulons passer en une seule écriture, au lieu de place d'annuler le stock initial de 10 et de constater le stock final de 11, on le passe en une seule écriture. Donc, pour passer en une seule écriture simplement ici, on va faire tout simplement le compte 31 et le compte 603. Donc, dans le compte 31, on va avoir marchandise de 1. Le compte 603, la variation de stock marchandise de 1. Ça, c'est la contraction. Si vous ne voulez pas, en principe, annuler le stock initial et constater le stock final, vous faites directement votre comptanté de la valeur. Donc, le comptanté là, comme je l'ai dit, vous allez voir qu'au débit, au crédit de votre compte 31, vous avez 10 et au débit, vous avez le compte 11. Donc, de ce fait, vous avez au fait la différence de 1. Et ce 1 là, c'est normalement une augmentation de votre compte marchandise. On a dit que tous les comptes de débit augmentent par les débits et diminuent par les crédits. Le compte de variation, c'est un compte normalement créditeur, en principe. Donc, du coup, chez nous ici, nous allons voir, ce n'est pas au fait normalement une charge que nous supportons, étant donné que c'est la marchandise, la marchandise, elle est supérieure à ce niveau ici de 1. Donc, on va voir le compte 31, 1 et le compte variation de stock 1 ici, qui vient parfaitement illustrer notre exemple en termes d'annulation et de constatation. Annulation du stock initial, constatation du stock final ici. Donc, la différence stock initial moins stock final. Si vous regardez bien, stock initial de 10, stock initial 10. Je vous ai dit ici, stock initial, c'est 10, stock final, c'est 11. La différence, normalement, ça donne moins 1. Si ça donne moins 1 ici, en principe, lorsque l'on vient constater le stock initial, on dit que c'est une diminution du compte non-compte stock. Donc, normalement, le compte 603, à ce moment précis ici, dans l'autre côté, lorsque nous faisons la comptabilisation, le compte 31, qui est le stock initial ici, comme nous constatons ici, va apporter le chiffre 1 et le stock, variation de stock de marchandises, ça sera 1 ici. Donc, si vous voulez, de façon condensée, on va parler d'ajustement. Ajustement de stock de fin d'exercice. Ajustement de stock de fin d'exercice. Ça, c'était notre exemple numéro 3. On va faire le 10e exemple concernant, en fait, maintenant, cette fois-ci, le produit fini. Toujours dans l'optique, au fait, de la méthode des inventaires intermittents. Donc, ici, application numéro 4. Dans l'application numéro 4, on est toujours dans le cadre des produits finis, cette fois-ci. Donc, on nous dit que, dans le cadre des produits finis, stock de produits finis. Le stock en début, il est 15. Donc, 15 en début d'exercice. Et on a 12 en fin d'exercice. Donc, on va passer nos écritures. C'est toujours la même méthode d'approche. 1. On annule le stock initial. 2. On constate le stock final. Donc, 1, il faut annuler le stock initial. 2. Constater le stock final. Le stock initial, il est de 12 en début d'exercice. Le stock final, il est toujours de 2. On peut faire soit par un ajustement ou procéder par l'alumination au premier du stock initial et constater le stock final après. Donc, on va faire notre tableau. Ici. On va avoir cela, comme ça. Dans ce cas précis, les écritures changent. Lorsque vous avez des stocks de marchandises, on utilise le compte 31. Matières premières, on utilise le compte 34. Produits finis, on utilise le compte 36. Mais on considère la marchandise, le stockage de marchandises comme étant une charge que nous supportons. Par contre, pour les matières premières destinées normalement à être transformées dans la production d'un produit fini ou rentrées dans le coût de production, on considère que c'est un gain, c'est un produit que nous gagnons. Raison pour laquelle, lorsque nous faisons l'inventaire de produits finis, que ce soit les matières premières ou les produits finis, on fait toujours en matière de variation. On va avoir stock final, moins de stock initial. Ici, au niveau de la marchandise, c'est stock initial, moins stock final. Voilà ce que nous avons de notre niveau ici. Donc, normalement, en termes de variation, lorsque le stock final est supérieur, normalement, au stock initial ici, on considère comme étant un produit. Dans le cas contraire, on considère que c'est une charge que nous supportons. Donc, on va d'abord procéder à notre première analyse en annulant d'abord le stock initial. Donc, pour annuler le stock initial, ici, j'ai dit que c'est une différence d'écriture. Le stock initial ici, normalement, est matérialisé par le compte 36, mais lorsque nous voulons valoriser, nous voulons faire la variation, constater la diminution de ce stock final-là, on va utiliser le compte 7 et non le compte 6. Si vous remarquez bien, dans le cadre offert des marchandises, on a utilisé le compte de variation du stock, le compte 603. Mais ici, nous avons utilisé le compte 7, le compte 73, accompagné tout simplement du chiffre, soit produit fini, 34, ou 63, soit 36, 70, 36, qui matérialise en principe ici, normalement, la variation du stock de produit fini. Sous-titrage Société Radio-Canada